C'est la semaine prochaine que seront livrées les chiffres de la délinquance pour 2010. D'ores et déjà, les Alpes-Maritimes ont fait leur compte. Les vols à main armée ont quasiment doublé en un an. Ce week-end, pour la quatrième fois en un mois et demi, une des principales pharmacies de Nice a été attaquée. Attaque à main armée pour 280 euros. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard sur place. La porte de la pharmacie s'ouvre. Derrière ce client, un homme se dirige droit vers la caisse. Il menace la pharmacienne avant de repartir vers la sortie. La porte est bloquée. Il parvient à l'ouvrir à coup de pied. Mais il fait demi-tour, bouscule violemment la pharmacienne, s'empare des 200 euros de la caisse avant de s'échapper. Ces images de vidéosurveillance ont été prises le 27 novembre dernier. Un braquage éclair, le troisième pour cette officine, mais pas le dernier. Samedi, nouveau braquage. Quatre en moins de deux mois. Ce matin, la pharmacienne a rouvert la peur au ventre. Tout à l'heure, en ouvrant la pharmacie, je suis rentrée, j'ai eu peur, bêtement. J'avais l'impression que quelqu'un allait arriver, alors que la pharmacie était fermée. Le 8 octobre dernier, des malfrats attaquent une bijouterie de Nice armée de fusils à pompe. Dans les Alpes-Maritimes, le nombre de vols à main armée a explosé. 80 l'an dernier, 140 cette année, on cambriole moins mais on braque plus. Des actes violents, parfois commis pour une poignée d'euros seulement. Il y a indéniablement un report avec plus de violence et il faut qu'on interpelle le maximum d'auteurs pour qu'on fasse des exemples et que tout le monde se rende bien compte des risques qu'ils encourt, en particulier des peines de prison ferme. Pour les auteurs, quel que soit le butin et même si l'arme est factice, c'est la cour d'assises. La pharmacienne, elle, va désormais bénéficier d'une surveillance policière accrue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada